Bonjour de Gaza sous les bombes. Nous sommes le vendredi 3 novembre 2023. La poursuite des bombardements israéliens intensifs contre les civils de Gaza avec un bainot très lourd. 9200 morts palestiniens, parmi eux 3700 enfants, 2300 femmes et 1700 personnes âgées, 25000 blessés. Une situation catastrophique pour les déplacer dans les écoles, dans les hôpitaux et dans le centre d'accueil. Une situation dramatique pour toute la population de Gaza. Les hôpitaux sont débordés. Il y a des incursions. Il n'y a pas d'opération terrestre, il n'y a pas d'invasion terrestre jusqu'à présent. Mais il y a des incursions au centre, au sud et au nord de la bande de Gaza avec des affrontements entre les factions militaires palestiniens et les forces d'occupation israéliens. Situation humanitaire catastrophique. Depuis 28 jours, on n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité et le réseau internet est de nouveau coupé par l'occupation. L'occupation israélienne veut isoler les palestiniens qui n'arrivent pas à communiquer, pas seulement avec l'extérieur, mais avec leurs proches, avec leurs familles. Sachez que les palestiniens de Gaza, maintenant, ils sont divisés en trois parties. Presque 900 000 palestiniens, les gens, les personnes qui ont décidé de rester, qui habitent le nord et la ville de Gaza et qui risquent leur vie parce qu'il y a toujours des bombardements qui visent les maisons, les immeubles et les bâtiments qui habitent ces personnes. Il y a les déplacés dans les écoles, les centres d'accueil des hôpitaux qui vivent une situation dramatique. Presque 800 000 personnes qui sont privées de tout parce qu'aucune organisation internationale qui s'occupe d'eux à cause de blocus, ils manquent de moyens. Et comme vous entendez, le baroui des bombes qui tombent toutes les deux ou trois minutes à Gaza. Après, il y a les palestiniens qui sont allés au sud, mais les familles d'accueil au sud sont débordées parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas de nourriture. C'est vrai, il y a une solidarité familiale, sociale très forte, mais la situation humanitaire est catastrophique. Le passage de Ravar ouvre seulement deux heures par jour pour permettre l'entrée entre 18 à 20 camions qui contiennent seulement des bouteilles d'eau, de quelques médicaments, quelques nourritures, mais c'est insuffisant pour faire face aux besoins énormes de toute une population qui vit une situation catastrophique. Les hôpitaux sont débordés, ils ont besoin d'une urgence d'oxygène pour les générateurs, pour les panneaux solaires, pour les batteries. Ils n'ont rien, ni médicaments, ni appareils médicaux, ni rien du tout. 25 000 Palestiniens risquent leur vie en dehors des 10 000 patients et malades chroniques qui sont dans les hôpitaux. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !